Quels sont les 5 avantages de la ménopause ? Bonjour, je m'appelle Albena et j'ai créé un nouveau concept « Marre de la ménopause » pour exprimer mon ras-le-bol de tous ces inconvénients que je subis depuis que je suis à la ménopause. Mais justement, je me dis peut-être qu'il y a des avantages aussi. Avant de vous dire quels sont, d'après moi, les 5 avantages de la ménopause, je vous invite de vous abonner à cette chaîne YouTube que j'ai créée il y a un mois et où je publie toutes les semaines des conseils, des astuces, beaucoup d'informations liées à la ménopause pour qu'on puisse la comprendre mieux et qu'on puisse, encore plus important, se prendre en main et la vivre de la meilleure façon possible. Je vous invite également de télécharger un petit guide que j'ai créé, que vous trouverez dans un lien ci-dessous. Et qui dévoile les 7 secrets pour perdre du poids et être en forme à la ménopause, en tout cas après 50 ans, où effectivement c'est beaucoup plus difficile de le faire. Voilà, donc, le tout premier avantage de la ménopause, c'est le fait qu'on n'a plus de règles, mesdames. C'est aussi simple que cela, n'est-ce pas ? Et moi, je pense que toutes les femmes se réjouissent de ce fait-là. Plus de peur au ventre de tomber enceinte. Des sacrées économies, puisque si on calcule bien entre à peu près 14, 15 ans, 12 ou 13, ça dépend des femmes, quand on a eu nos premières règles jusqu'au dernier, vers la cinquantaine, ben écoutez, il a plus de 30 ans qu'ils se sont passés. Si on dit qu'un enfant en deux ans de couche de pampers a bien quand même mangé entre guillemets une voiture, je vous laisse calculer combien de voitures nous avons mangé avec nos serviettes, nos tampons et j'en passe avec nos règles. Donc, bingo ! Ça, c'est le avantage de la ménopause, effectivement, de ne pas avoir de règles et d'avoir la sexualité tout à fait épanouie sans plus avoir cette peur au ventre à chaque fois. Et faire des sacrées économies. Deuxième avantage. Alors, c'est un avantage un peu spécifique, c'est surtout pour les femmes qui sont frileuses, comme moi par exemple, qui ont souvent froid parce que, soit c'est génétique, parce que, soit elles sont souvent fatiguées, même à la dépression, on peut faire un peu de froid si on a une tendance d'être déprimé, pas bien dans son assiette, avoir un mal-être en général. Eh bien, à la ménopause, vous savez très bien, le premier symptôme, et de loin, c'est les bouffées de chaleur. Et là, je peux vous dire que nous devenons les femmes à la ménopause, 8 sur 10, parce que toujours, il y a 2 femmes sur 10 qui ne connaissent rien, pour lesquelles la ménopause passe comme la lettre A à la poste. Donc, 8 sur 10 quand même, souffrent, souffrent, de ces bouffées de chaleur. On devient des vraies, comment dire ça, stations électriques. On produit d'une chaleur, mais c'est incroyable quand on touche le corps, mais qu'est-ce qu'il est chaud, mais il est brûlant. Surtout la nuit, surtout la nuit, on peut être en âge total. Et là, je peux vous dire, madame, donc, celles qui ont froid comme moi, par exemple, voilà, j'ai plus froid, j'ai même très chaud, j'ouvre la fenêtre. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Je transpire, je transpire, donc j'élimine mes toxines. Et si j'ai par ailleurs bien suivi un régime, etc., fait des exercices, enfin, tous les blablabla, pour bien avoir la faim, peut-être je vais même perdre des kilos. Voilà, deuxième avantage, avoir encore comme une centrale électrique qui produit beaucoup de chaleur, et puis, elle chasse le froid. Troisième avantage, on prend du poids, entre 4 et 10 kilos en moyenne, qui s'installe, cette fois-ci, de façon un petit peu très sélective, puisque, cette fois-ci, à la ménopause, donc, après 45, 50 ans, ces kilos s'installent de façon très sélective sur le ventre, sur les bras et sur la poitrine. Donc, des filles qui ont râlé toute leur vie, j'ai pas de poitrine, j'ai taille de soutien-gorge A, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, subitement, ils se retrouvent avec des soutien-gorge des bonnets C, D et davantage. Personnellement, j'y suis passée de B à E en l'espace de 3 ans, pour vous dire que j'ai énormément changé à ce niveau-là. Ces filles-là sont ravies, ravies, enfin une poitrine ! Ça, c'était le troisième avantage. Quatrième, la sécheresse. Alors, la sécheresse, c'est vrai qu'on va dire sécheresse vaginale, sécheresse de la peau, sécheresse des cheveux, bon, mais, les femmes qui ont connu toute leur vie de la peau grasse, des cheveux gras, qu'elles devaient laver tout le temps parce que c'était vraiment pas chouette, là, elles sont servies. Tout sec. La peau est sèche, les cheveux secs, tip top. Plus c'est petit bouton, plus besoin de les faire, j'en sais plus quoi, chez l'esthéticienne. Moi, je n'ai jamais eu de la peau grasse ni des cheveux, mais je peux très bien imaginer tous les inconvénients que ça peut poser. Et voilà, donc, c'est génial. C'est une sécheresse. On est sec, mesdames. Celles qui avaient de gras à ce niveau-là sont ravies, sont servies. cinquième et dernier gros avantage de la ménopause. Écoutez, le fait que on ne dort plus. Il y a l'insomnie. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ne dorment plus. Et pour celles qui dormaient jusqu'à présent bien 8h, voire davantage la nuit, mais que de temps perdu. Un tiers de leur vie, elles passent au lit à dormir. Franchement, madame, maintenant, avec l'insomnie, bingo ! Vous pouvez travailler plus, vous pouvez profiter de la vie plus, vous pouvez gagner plus puisque vous allez travailler plus. Que des avantages ! Dormir moins, travailler plus, profiter plus de la vie. N'est-ce pas génial ? Voilà les 5 avantages que je vois de la ménopause. Donc, je les récapitule. Effectivement, plus de règles, sexualité, épanouie, économie dans la poche, prise de poids, donc prise d'une poitrine tout à fait sexy. La sécheresse, donc des cheveux secs, et la peau sec sèche, donc finit, finit les trucs gras, etc. Un corps qui produit de la chaleur, c'est génial, on a une centrale électrique et enfin, on dort moins, on travaille plus, on gagne plus. Vive la ménopause ! Non, mais sans plaisanterie. Franchement, moi, j'en ai marre. Donc, si vous êtes comme moi et que vous voyez qu'en fait, il y a un seul avantage parmi tous ces 5 là, écoutez, je vous invite de vous abonner à cette chaîne, comme ça, vous recevrez régulièrement de mes conseils, puisque ça, c'était plutôt une vidéo humoristique, n'est-ce pas ? Et puis, surtout, sur la page Facebook, le groupe privé Facebook, et télécharger mon petit cadeau pour vous. Comment perdre du poids et être en forme ? J'ai 7 pistes qui sont tout à fait, tout à fait éprouvées et même, sur ces 7 là, il y a certaines qui sont un peu iconoclastes. Sur ce, je vous embrasse fort, les M&M, celles qui ont marre de la ménopause et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !